Écoute-moi N'Golo, je vais te le dire le plus simplement possible. Soit tu changes d'agent, soit c'est un homme. Printemps 2017, dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris. N'Golo Kante est en train dîner dans un restaurant. Un homme l'invite à sortir. Réputé pour sa gentillesse, Kante s'exécute. Il pense très certainement que c'est un fan qui veut simplement faire quelques selfies dehors. Quelques secondes plus tard, le milieu de Chelsea se retrouve dans une voiture aux vitres teintées, une arme pointée sur lui. Alors qu'il sent le contact de l'arme sur son genou, il tente de garder son sang-froid. La conversation glaçante s'achève et Kante s'en sort indemne, du moins en apparence. Qui étaient ces hommes ? Quelles étaient leurs motivations ? Pourquoi ont-ils demandé à Kante de changer d'agent ? Comment a-t-il réagi face à la menace ? Ce n'est pas la fin de cette histoire impliquant de l'argent, des opportunistes et un garçon incroyablement humble. Ce n'est que le début. Bienvenue dans Football Files. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont un entourage terrible a fait écouter sa carrière à N'Golo Kante. Acte 1, le yes man par excellence. Avant 2015, le nombre de fans de football qui connaissaient parfaitement N'Golo Kante était relativement limité. A l'époque, le petit milieu de terrain boxe-to-box jouait en Ligue 1 à Caen. Grâce à son énorme force et à son énergie illimitée, Kante a attiré l'œil de toutes les équipes qui cherchaient un récupérateur avec un gros potentiel. C'était le cas de Leicester qui cherchait un joueur pour remplacer Esteban Cambiasso. C'est le célèbre recruteur Steve Walsh qui a découvert Kante qui a aussi fait venir Jimmy Vardy et Rian Marez à Leicester. Les Foxes ont pris des devants sur tout le monde et ont recruté N'Golo Kante pour près de 10 millions d'euros. C'est comme ça que le français est parti en Angleterre. Kante et son vieil ami et nouvel agent Abdelkarim Doui étaient très heureux. Là où beaucoup de joueurs ont échoué, surtout à ce poste, à cause de l'exigence physique de la première ligue, Kante a tout de suite brillé. Et il l'a fait de manière spectaculaire. Comme s'il avait été conçu dans le laboratoire d'un savant fou, il fonctionnait comme une machine. Des tacles, des interceptions, avec une irrégularité jamais vue auparavant. Il était toujours souriant et toujours humble et c'est ce qui lui a permis d'être respecté par ses coéquipiers et par les supporters. Il était à la fois le joueur le plus gentil et l'un des plus efficaces qu'on ait jamais vu à la récupération dans l'histoire du football moderne. Alors que Kante et ses amis sont entrés dans l'histoire en remportant la première ligue 2016, ce qui restera très certainement le plus grand exploit de l'histoire du championnat, le petit gars humble et souriant est devenu une énorme superstar. Même s'il avait un contrat avec les Foxes pour 4 saisons, ce qu'il a montré lors de cette saison, justement, 2015-2016, a attiré beaucoup de très grands clubs. Parmi les intéressés, Chelsea a réussi à l'attirer dans ses filets pour un montant de 35 millions d'euros. En un peu plus d'un an de collaboration, Kante et son agent ont réussi à décrocher deux gros contrats d'affilée, Leicester et Chelsea. Mais alors que les deux hommes étaient heureux, d'autres ne l'étaient pas du tout. Au cours de sa jeune carrière, Kante avait déjà été représenté par plus d'une dizaine de personnes. On peut donc dire que ses relations avec ses agents n'ont jamais été très stables. Trop gentil, Kante n'a jamais réussi à écarter définitivement les personnes de son entourage qui voulaient le représenter, même sans son accord. Alors que le début de sa carrière n'a pas attiré grand monde, ses deux gros transferts ont préparé le terrain pour un désastre. Acte 2, vieux amis, nouveaux ennemis. 2016-2017, Kante joue désormais pour les Blues et il est aussi efficace à Stamford Bridge qu'il l'était avec les Foxes. Après avoir été dans le meilleur 11 de Première Ligue l'année d'avant, il semble destiné à connaître le même succès dans son nouveau club. Antonio Kante profite pleinement de son joueur infatigable et il le fait jouer, peu importe la concurrence. Lors d'un rare jour de repos, Kante veut profiter de son temps libre. Il a raison. Du coup, il décide de rentrer chez lui dans les Hauts-de-Seine. Il y va pour voir de vieux amis pour profiter d'un bon repas avant de retourner ensuite à Londres pour reprendre sa vie de pro. Mais il va y avoir un léger contre-temps. Kante est gentiment prié de quitter le restaurant dans lequel il mange. Il ne se doute de rien, donc il se laisse faire. Mais celui qui est gentil, au début, change totalement de visage. Il force Kante à monter dans une voiture qui attend à l'extérieur du restaurant. Une fois à l'intérieur, Kante voit la terreur en face. Avant qu'il ne puisse parler, une arme est pointée sur son genou. L'homme qui tient l'arme en question, c'est Uwari Sadna. Un visage connu car il s'agit du frère d'un ancien agent de Kante, Rachid Sadna. Uwari est envoyé par son frère pour faire une offre que Kante ne peut pas refuser. Cette menace est simple et elle glace le sang. Tout n'est qu'une question d'argent. Rachid Sadna, tout comme un autre ancien agent et ami, Idris Garout, n'est pas content parce qu'il a manqué une potentielle commission quand Kante est passé de Leicester à Chelsea. D'après plusieurs rumeurs, Abdelkarim Douis a touché une commission de plus de 10 millions d'euros grâce à ce transfert. 10 millions d'euros en un seul transfert. Une somme alléchante pour tous les vautours qui volent autour de Kante. Quelques années plus tard, Kante nique qu'un tel événement ait pu avoir lieu. L'histoire du restaurant, ça n'a pas existé. Je suis un professionnel du football. Je ne vis pas dans un monde de voyous. Pendant ce temps, Rachid Sadna n'hésite pas à parler à la presse. Et il le fait avec un sourire malicieux, une certaine audace. Mon frère avait une arme, peut-être, mais il n'a pas pointé Kante avec. Mon frère est intelligent. Il n'utiliserait pas la violence sur un petit. Il lui a juste donné le choix. La description que Sadna fait de la situation est vraiment sinistre. Mais il y a une part de vérité. Kante a vraiment eu le choix. Le choix entre la peur et la foi. Il pouvait succomber à la menace et laisser tomber son agent et vieil ami, ou bien il pouvait se battre et suivre son cœur, suivre la raison. Kante a fait ce que l'on attend d'un homme qui est arrivé jusque-là grâce à lui et lui seul. Il a fait comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu et il a continué sa collaboration avec Abdelkarim Douis. Acte 3, la prochaine étape. Malgré les hauts et les bas sur le plan relationnel et à cause des blessures, N'Golo Kante reste l'un des joueurs les plus respectés d'Europe et respectable aussi. Alors que la fin de son contrat à Chelsea approche de jour en jour, tous les yeux sont rivés sur le français et sur la décision qu'il prendra pour son avenir. Quand on voit comment il a été chassé pour son argent et sa célébrité au cours des dernières années, il fait peu de doute que les petites attentions viendront aussi de la part de personnes mal intentionnées. Les clubs qui semblent les mieux placés pour le recruter, hors Chelsea, sont le PSG et Barcelone. Et les deux pourraient lui proposer un très beau contrat. Mais Kante serait très heureux à Londres, à Chelsea, et il aimerait bien prolonger l'aventure avec le club londonien. Certains affirment que Kante ne reviendra jamais en France, encore moins à Paris pour jouer en club, notamment à cause de ses anciens représentants. Notamment à cause de ce qui pourrait se passer s'il revenait sur Paris. Donc disons-le clairement, les chances du PSG sont assez minces pour recruter Kante à l'été 2023. Quelle que soit sa destination du moment qu'il reste en bonne santé, qu'il retrouve durablement sa santé d'ailleurs, Kante continuera d'émerveiller les fans de football. Que ce soit par ce qu'il fait sur le terrain ou par ses superbes gestes en dehors. Qui pouvait savoir que derrière ce sourire et cette vie très discrète, N'Golo Kante cachait une histoire aussi sombre, aussi inquiétante ? Heureusement, le français s'en est très très bien sorti. Mais comme on l'a vu à de nombreuses reprises dans Football Files, ça aurait pu très mal finir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous pensez que la gentillesse du joueur, d'N'Golo Kante, a joué un rôle dans le fait qu'il ait attiré autant de personnes mal intentionnées ? Et enfin, où voulez-vous le voir jouer la saison prochaine ? Si vous avez manqué les précédents épisodes de Football Files, n'attendez plus, foncez, découvrez le dernier épisode sur Robinho dans quelques instants. Sinon, à très vite pour un nouveau Football Files, et prenez soin de vous.